Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est un tuto make-up d'automne à petit prix Donc j'ai essayé d'utiliser, enfin j'ai utilisé, à part un, que des produits vraiment à petit prix Parce que je sais que des fois je parle beaucoup de produits un peu plus onéreux Parce que je les adore mais en fait j'ai aussi des produits à petit prix évidemment Je n'ai pas que des trucs de... voilà J'ai aussi des produits à petit prix et puis j'en parle pas forcément Ou alors je les mets dans un tuto mais je... enfin voilà j'en parle pas vraiment Je voulais vous représenter mon super butter lipstick de NYX que j'ai ramené des Etats-Unis Et je me suis dit mais en fait pourquoi pas faire un tuto avec lui en particulier Mais vraiment petit prix pour une fois ça changerait Et voilà donc je vous ai fait ce look Si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez tout me demander en commentaire Je serais ravie de vous répondre Et si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner Je vous laisse avec le tuto, à tout à l'heure Alors je vais commencer par appliquer mon fond de teint J'ai choisi le Nude Sensation de chez Bourgeois Qui est un fond de teint assez sympa Il est sorti cet été, je l'avais acheté à peu près quand il est sorti Je vais vérifier, je ne vous ai jamais fait de revue à l'application et tout Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous en ferai une Donc c'est un petit fond de teint qui se présente dans un pot Il est vraiment sympa moi je trouve Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau Donc c'est pareil, ce kit de pinceau là, ça fait un angle lésé Je ne vous en avais jamais parlé, je l'avais trouvé sur ebay Et vous avez 5 pinceaux Kabuki Donc comme celui-ci Donc de cette taille-là, vous en avez un rond, un en pointe Celui-ci, vous voyez, il est un petit peu en biais Vous avez le même en plat Rond, machin Je ne sais plus ce que c'est l'autre Et vous avez les pinceaux qui vont avec Ah oui, il y en a un qui est plus fluffy, c'est ça, c'est celui-là Donc à chaque fois, vous avez le même qui va avec Un pinceau pour le correcteur Ils sont super bien Et le kit de 10 pinceaux coûtait 10 euros C'est un vendeur ebay, donc c'est livré de Chine Mais ça a mis quand même 2 semaines, 2 semaines et demie à arriver Mais ils ont un an et franchement ils ne bougent pas Franchement, je les aime beaucoup Je pense même que je vais en recommander Et en un an, ils n'ont pas bougé Vous avez plusieurs couleurs de manches, plusieurs couleurs de bagues Et tout, ils sont vraiment très bien Bref Donc vous allez voir que c'est un fond de teint qui est vraiment très naturel Et très léger sur la peau J'ai choisi celui-ci parce qu'en ce moment, ma peau est pas mal J'ai un ou deux boutons à camoufler mais je vais le faire au correcteur après Ça pique facilement La matière est, comment dire C'est pas comme de la mousse C'est pas, au contraire, c'est très frais sur la peau C'est pas comme une crème qui ne conviendrait pas aux peaux grasses ou mixtes ou machin C'est... Il est vraiment super agréable sur la peau Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de fond de teint de chez Bourgeois Et écoutez, celui-là, il est quand même vachement bien réussi Par contre, le résultat est très naturel Donc une autre sensation quoi, voilà C'est son nom Donc je vais rajouter pour corriger Je vais prendre mon correcteur de chez Kiko Le Full Coverage Concealer Que moi j'ai en teinte numéro 2 Donc c'est un petit correcteur en peau comme ça Il est assez sec Mais il s'habite plutôt bien J'aime bien le packaging Parce que vous avez un petit miroir Et je vais le prendre au doigt Et je vais venir le tapoter Sur mes imperfections Et je vais en mettre un petit peu sur mon nez Parce que j'ai toujours le nez... Il est toujours un peu rouge en transparente Donc voilà Je laisse un petit peu aux endroits où j'ai des boutons d'interfection Je laisse un petit peu pénétrer le truc Et après je reviens en tapotant Et je vais fondre un petit peu mieux après la matière Avec un fameux petit linceau Vous voyez déjà que ça va un petit peu mieux Et le nude sensation éclaire bien le visage J'aime bien son effet Comme anti-cerne Je vais prendre l'effet sérieux de Je Mets Voilà qui est un petit peu vécu L'étiquette se barre Moi j'ai la teinte beige rosée Donc je l'applique avec son... Sa vie là Et je vais en mettre un petit peu sur le front Le nez et l'air de pipidon Voilà pour apporter un peu de lumière Comme je ne vais pas mettre d'highlighter J'aime bien ce produit aussi parce que c'est pareil Il est vraiment... Il camille bien les cernes Mais quand on n'en a pas beaucoup Moi genre en ce moment ça va Je n'en ai pas spécialement besoin Il illumine quand même bien Et je vais en mettre un petit peu Voilà avec la fin de ce qu'il y a sur le pinceau Sur ma paupière Pour venir unifier tout ça Voilà je perds mes mots Je vais remettre un tout petit peu de ce correcteur Sur ce bouton qui m'énerve Mais il m'énerve Il faut les avoir Il est arrivé ce matin évidemment Juste le jour où je ne travaille pas Et où je filme Sinon c'est pas drôle Et je vais prendre ma poudre 4 couleurs là de chez ELF Que j'aime beaucoup 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 Voilà Et moi je m'en sers De deux façons D'abord je prends le jaune Légèrement que je mets sous les yeux Pour rapporter un petit peu de lumière Et ensuite tout simplement je mélange Voilà je tapote mon pinceau Et je l'applique sur la zone T seulement Parce que ça me permet de garder un petit peu de lumière Voilà Juste là comme j'ai... Alors quand je n'ai pas appliqué le correctement Je ne le fais pas évidemment Quand j'applique du correcteur J'en rajoute un tout petit peu Mais juste pour fixer en fait le correcteur Là où j'en ai appliqué Surtout que celui de Kiko est très bien Mais il faut le poudrer Comme petit blush j'ai choisi Donc mon blush essence Qui est un petit blush rose tout mignon Qui s'appelle Adorable Ça fait un bout de temps que je l'ai Et je n'ai pas essence à côté de chez moi Donc je ne sais pas Si il est encore... Enfin c'est-à-dire cette teinte là Est encore disponible Mais les blush essence J'ai vu qu'ils étaient comme celui-ci Bien pigmentés, veloutés, etc... Et ça vraiment je les aime beaucoup Je vais prendre mon petit pinceau à blush De chez Real Techniques Donc le blush brush Voilà J'adore sa couleur parce qu'il est frais Mais il est bien pigmenté et tout Mais il ne fait pas vraiment blush frais Je ne sais pas si vous allez bien voir Son rendu à la caméra Pour les yeux J'ai choisi mes crayons Et mes petits fards à paupières De chez Etam Push Up sur Beauty Donc je vais commencer par celui-ci Qui est le Kaki Maki Donc c'est un joli kaki Que je vais appliquer Sur la paupière J'ai un jumbo Donc ça se travaille super facilement Et que je vais venir Estomper Enfin appliquer un peu mieux Avec un petit pinceau plat Avec un pinceau estompeur Je vais prendre mon fard Marron mat de chez Yves Rocher Celui-ci est parfait Je l'avais eu dans une My Little Box En fait ils sont très très bien Je suis très contente de l'avoir eu Et c'est le brun café mat Que je vais venir appliquer Dans le creux de paupière Voilà Donc appliquer du fard mat foncé Dans le creux de paupière Si vous voulez Ça vous donne De la profondeur Donc c'est très léger Il n'y a pas besoin d'en mettre trop Et vous voyez déjà La différence entre mes deux yeux Même si ça fait qu'une ombre Et ben on voit la différence Et on voit que c'est plus travaillé Voilà je vais ensuite prendre Ma petite ombre de chez Etam Qui s'appelle Diamant Nude Que je vais appliquer Avec un pinceau court En coin interne Pour apporter de la lumière Donc je remonte un petit peu Et je fais la même chose en bas Donc en partant un petit peu Ce fard là Il est sublime Même posé tout seul Il illumine Il apporte de la lumière Il est vraiment magnifique Pour intensifier un petit peu Le kaki Que j'ai mis Je vais mettre en coin Externe Mon autre ombre à paupières De chez Etam Donc qui s'appelle Silver and Gold Ça je vous l'avais présenté Dans mon haul Et je l'aime énormément C'est un très joli Bronze kaki Elle est trop trop belle Et donc je reprends Mon petit pinceau court Et comme elle est plus foncée Voilà je viens juste Intensifier en coin externe Donc elles sont super Et elles n'ont pas vraiment Besoin de base Bon là le Le jumbo que j'ai posé avant Me sert de base Si pour ça je n'en avais pas mis Sinon j'en mets une Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas Spécialement besoin De base en dessous Elles tiennent très bien Toutes seules et tout Elles sont vraiment Elles sont vraiment géniales Je vais reprendre Mon petit jumbo Pour faire le ras de cils Inférieur Donc cette fois-ci Je vais prendre Avec un pinceau liner Donc celui-là Vient de chez Kiko C'est le Ace 204 Ah oui je ne vous ai pas dit Le pinceau court Que j'utilisais C'était de chez Sephora Donc voilà Je l'applique juste En ras de cils inférieur Et je commence A peu près là où Je vais arrêter Le fard clair Pour intensifier tout ça Et finir le regard Je vais prendre mon crayon Col de chez Kiko Donc c'est le Automatique Précision Eyeliner en col Et je vais l'appliquer Donc tout d'abord En ras de cils Supérieur Donc vraiment légèrement C'est vraiment juste Pour marquer la base Des cils Et ensuite je viens L'appliquer dans la muqueuse Inférieur et supérieur Il est vraiment très bien Ce crayon col là Je le rachète A chaque fois Que je le termine Je vous en ai déjà Parlé plusieurs fois Et je le rachète A chaque fois Que je le termine Parce que c'est vraiment Une tuerie Enfin il fait tout Donc c'est vrai Qu'il fait ça Vous avez une petite gomme Que moi j'aime pas trop Mais elle sert à estomper Vous avez un taille crayon Et il coûte vraiment Rien du tout Je crois qu'il est à 5,90 Ou 6 euros Chez Kiko Et il tient longtemps La mine est grande Donc là moi Je dois avoir utilisé Un bon quart Je vais ensuite Recourber mes cils Avec mon recours de cils Que j'adore Et je l'avais trouvé A Leclerc C'est ceux de chez Elite je crois Et franchement Je le trouvais trop beau Donc je l'ai acheté Oui c'est ça C'est Elite Pardon il y a la marque là Je l'ai acheté Un peu par hasard Parce que j'avais plus De recours de cils Il m'en fallait un Et j'ai dit Bon bah pourquoi pas tester Il est joli Il est bleu électrique Et tout Il est mais super bien Franchement Je suis sur les fesses Il recourbe bien Et pour moi Pour mes cils Enfin ma forme d'oeil Il est juste nickel Il épouse bien La forme de mon oeil Et tout Non franchement J'ai juste oublié De mettre mon fard beige Voilà juste là Pour unifier la paupière Alors moi je prends un De chez Urban Decay Donc oui c'est pas très petit prix Mais en beige mat En fard mono C'est le seul que j'ai Parce que En fait comme il est presque Exactement de la couleur De ma paupière Si vous voulez J'ai pas besoin d'en acheter d'autres Mais ça c'est des couleurs Qui se trouvent dans toutes les marques Et en particulier chez Kiko Ça rend un petit peu Plus propre Ça termine le maquillage Je vais passer au mascara Avec ce mascara Je l'ai découvert Il y a pas longtemps Donc ça doit être une nouveauté Ou ils l'ont reformulé Je sais plus Mais je crois que c'est une nouveauté Le mascara effet Peucheux Volume glamour De chez Bourgeois En teinte Wonder Black Mais c'est pas le waterproof C'est le normal J'aime bien la brosse En poil Il est très bien Franchement il est super Juste quand on l'achète Il est un petit peu liquide Au tout début Et donc Faut le laisser un petit peu sécher Mais après franchement C'est une tuerie Donc j'applique toujours en deux fois Une première couche Assez vite fait Pour bien enrober les cils Et les mettre bien Et après je repasse Sans retremper la brosse Une deuxième fois Oula je vais plus travailler Vraiment faire tourner mes cils Faire des petits zigzags Et pour les cils du bas Alors c'est très personnel Mais moi comme ils sont déjà Assez longs J'aime pas spécialement L'effet quand on en met trop Donc ce que je fais Si vous avez vraiment Des cils très longs Mais que vous voulez quand même Mettre du mascara Pour que ça équilibre J'en mets pas tout le temps Des fois j'en ai pas besoin Je pose juste la brosse Voilà à la base Et donc vous voyez Ça va vraiment Là équilibrer Mais sans que mes cils Descendent dans la limite Jusqu'à la joue Non pas autant Mais quand on a des cils Très longs J'ai remarqué Que c'était pas hyper facile Parce qu'il faut mettre du mascara Sur les cils du bas Voilà pour les yeux On va passer à la bouche Mon vétéril lipstick De chez NYX Que je vais ramener D'ici à mes amis Mais qui est disponible En France Enfin je vais vous mettre Des liens et tout Vous inquiétez pas Je vais vous mettre Les liens de tous les produits Sur le blog Donc c'est la teinte Lycoris Vous pouvez trouver Genre de teinte Dans plusieurs marques Je vais poser un crayon En dessous Parce que c'est un rouge Assez crémeux Donc pour que ça tienne Un peu plus Et là Alors le seul Que j'ai presque Exactement de cette couleur là C'est de chez Rouge Je vous les ai Donc c'est vendu Chez Monoprix Je crois que j'ai dû Les payer 7-8 euros Ceux là Mais voilà C'est un rétractable Vous allez juste A créer en dessous Et tout Ils sont bien Mais vous devez en avoir Pareil chez Kiko Donc je vais dessiner Le contour de mes lait Vraiment très légèrement Je fais aussi un peu Le centre Parce que je remplis Toujours au crayon Alors les couleurs foncées Comme ça C'est un peu Ça peut être un peu Casse-gueule Dans le sens où Il faut l'appliquer Uniformément etc Et surtout avec Des matières Crémeuses Je trouve qu'avec du mat C'est plus facile Conrairement à ce qu'on Pourrait penser Avec les matières crémeuses Je préfère quand même Mettre du crayon dessous Et en plus Ça tient mieux Et on nie que Ça s'estompe Très bien C'est pas relativement bien C'est très bien Mais avec le crayon dessous Ça fait mieux tenir Et au moins Voilà Ça s'estompe Plus Uniformément Vous voyez J'en ai pas mis Précisément Partout Et tout Du crayon Mais au moins Presque tout est rempli Et je vais pouvoir Prendre mon petit rouge à lèvres Mais alors Ces rouges à lèvres là Mais qu'est-ce qu'ils sont agréables Donc j'en ai ramené Deux des Etats-Unis Et franchement Je vais en acheter d'autres Parce qu'ils sont Mais tellement agréables Si vous voulez Avec des rouges à lèvres Comme ça Faire une petite retouche Vous pouvez facilement Le faire avec le pinceau Que vous avez pris Pour votre anti-cerne Reprendre un peu D'anti-cerne dessus Voilà Et Refaire le contour Donc ça va permettre De corriger Et aussi de Lisser un peu Vos lèvres vont paraître Un peu plus Volumineuses Et votre rouge à lèvres Ça va paraître plus net En fait Les contours C'est une petite astuce Je n'ai pas fait mes sourcils Je n'ai pas oublié Mais en fait Si vous voulez Ils sont bien Je pourrais les grosser Je n'ai pas mis de fond de teint dedans Ils ne sont pas blancs Ils sont bien Il n'y a pas de trou Donc je n'ai pas besoin Donc voilà Le look est terminé Pour ma part J'aime vraiment beaucoup Pour l'automne-hiver Ce genre de make-up J'avais un peu peur Que ça fasse trop Au début Que le contraste L'yeux-bouche Voilà Que ça fasse trop d'un coup Mais comme on a utilisé Des fards plutôt Lumineux Irisés Etc Ça adoucit un petit peu Quand même Le regard On dit qu'il ne faut pas Forcer sur les yeux Et sur la bouche En même temps Mais je n'aime pas non plus Quand on Ne voit plus les yeux Donc si on met un rouge à lèvres rouge Avec juste du liner Et du mascara Ce n'est pas pareil Parce que là Ça illumine le regard Mais avec des teintes Comme celle-ci Qui sont des teintes Très foncées Et qui en plus Ont tendance Si vous voulez Ça va plutôt avoir tendance A rétrécir la bouche Si on ne met pas Quelque chose quand même Sur les yeux Qui se voit Je trouve que ça Éteint le visage Après si on fait Un très beau trait de liner Cateï Et qu'on met juste ça Avec du fard beige Et du mascara Là ça ouvre quand même Le regard Mais si on ne met rien du tout Ou juste un fard beige mat Ça n'ouvre pas assez Pour moi Je trouve Donc avec des rouges à lèvres Comme ça J'aime bien quand même Marquer un petit peu les yeux Voilà Pas un truc non plus Mais bon Ça reste doux C'est du kaki Mais ça reste doux J'avais un peu peur au début De tester kaki et prune Mais en fait C'est des couleurs Qui vont bien ensemble Je trouve que ça fait un ensemble Assez joli Assez homogène Je suis très contente De ce petit rouge à lèvres Là ça m'a permis De le retester Avec vous J'en suis vraiment Super contente Et mes petites ombres Là Voilà aussi Ça je les utilise Vraiment tout le temps Je vous mets tous les liens Des articles Je vous mets tous les liens Des produits utilisés Avec les prix Les références Tout ça Sur le blog Et aussi plus de photos Voilà De plus près Etc Donc vous pouvez cliquer Sur ma tête Pour y accéder Et vous aurez Voilà Toutes les infos Si ça vous plaît Que je fasse des tutos Make-up Comme ça Je sais pas A thème Un peu Bon là c'était le thème Automne Mais petit prix Peut-être que vous voulez D'autres make-up d'automne Ou d'autres make-up petit prix Ou d'autres trucs Cargons Voilà Et que avec des trucs mac Ou que avec Je sais pas moi Dites moi en commentaire Si ça vous a plu Mettez moi un petit pouce bleu Parce que ça fait toujours plaisir Et que moi comme ça Je sais si ça vous plaît Vraiment Et moi je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Et je vous fais plein d'énormes Gros bisous Bye bye